Alors, Patrice, avant de faire le tirage au sort, deux mots sur un scooter électrique. Est-ce qu'on met de l'essence ? Non ! Est-ce qu'il nous a branchés ? Oui ! Oui, en tout cas, par rapport au vroom qui était émis à chaque fois dans la pub. Là, il n'y a plus de vroom. Oui, il n'y a plus de vroom. On met une clé, on la tourne, on accélère et c'est parti. L'avantage, c'est qu'il n'y a qu'à rebrancher chez soi, sur n'importe quelle prise. Et sans avoir à payer quoi que ce soit. J'ai envie de dire, puisqu'on ne sera plus sourds de l'essence. On pourra rouler de façon décarbonée, sans polluer et surtout sans polluer dans tous les sens. Bruit et fumée. Bruit parce qu'on les entend, les scooters. Alors, peut-être que le seul petit, je dirais, dans un scooter électrique, même dans une voiture électrique, c'est qu'on n'entend pas. Et des fois, c'est perturbant. Yoann, tu es d'accord avec moi ? Au début, c'est perturbant parce que, surtout quand on se déplace tout doucement, ça l'air bizarre parce qu'on n'est pas habitué. Mais vous demandez à tous les possesseurs aujourd'hui de véhicules électriques, que ce soit voiture ou de roue, c'est quelque chose qui est devenu pour eux vraiment transparent. Et c'est d'inconfort. J'avoue qu'après une journée électrique, moi, je te vois très électrique au micro. En sortant du bureau, on a envie d'avoir un peu de repos. Que ce soit sur un scooter ou dans une voiture, qu'on ait ce bruit de l'échappement aux oreilles jusqu'à arriver chez soi. En fin de journée, on était jeunes, on y met le bruit, en changeant même l'échappement, le pauvre, il n'y a pas plus de bruit. Ou alors, à République, on en faisait faire. Voilà, à la rigueur, mais avec le temps. Avec l'âge, avec l'âge, avec l'âge. On se dit, attends, ça ne se voit pas chez toi. J'avoue. Et moi, je me surprends, dès qu'on voit un scooter partir, putain, arrête de faire du bruit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, c'est terminé. On a une autre solution. On a des puissances différentes entre les 50 et les 125. Et c'est vraiment agréable. Ce que vous proposez à Scootélect, vous avez une gamme. Oui, on a une gamme entre les 50, les 80 et puis les 125 centimètres cubes. Bientôt, plutôt l'année prochaine, les motos. Moto, vraiment, une moto en 500, 800 électriques. Ah oui, même 1000. Même 1000, des puissances qui vont et puis qui ont des démarrages faudroyants. Je pense qu'à l'année prochaine, à la même époque, on pourra en reparler. Ah ouais ? Oui, j'espère. Les quads électriques aussi, ça donne ? C'est sur le bateau. Ça arrive. Ah oui, tout à fait. Ah, vous avez dit ça par hasard ? Oui, tout à fait. Parce qu'on a pensé à toutes celles et ceux qui sont sur leur abattie. On trouve ça un peu ridicule qu'on mette à l'intérieur des abatties, des champs, de nos savannes ou en forêt, des véhicules qui émettraient de la fumée ou de l'huile ou des gouttes d'essence. Là, avec les quads électriques, il n'y a pas de bruit. On ne dérange plus les animaux. On peut faire de belles photos. On ne met plus de fumée sur les feuilles et sur les troncs d'arbres. Et puis, on s'éclate. C'est ça. Je vais faire une mauvaise blague pour que les employeurs connaissent ça. S'ils prennent de l'électrique, on ne va plus les entendre. Bon, là, c'est moi. On les verra. Il y a les traces. Il y a les traces. Il y a les traces. Voilà, donc pour Scootelec, qui, je vous le rappelle, se trouve à Audix-8, zone artisanale. Tout à fait, à zone Galmo. Alors, on n'a pas un magasin, on a plutôt un showroom. C'est tout petit. C'est à l'image de ce que représente aujourd'hui le véhicule électrique en Guyane. On n'a pas voulu faire grand parce qu'un véhicule électrique aujourd'hui, ça ne s'achète pas, ça se vend. Et ça passe par une grosse communication parce que les gens ne connaissent pas. Et c'est quelque chose quand même de nouveau. Et c'est surtout un phénomène de transition. Très bien. Voilà, donc pour ce qui concerne Scootelec. Alors, le jour de gloire est arrivé. Tia. Elle n'a pas l'air... Oui. Motivée. Tia. Tia. Alors, nous avons tous les tirés au sort. Chaque semaine, vous étiez 5 par jour à être tirés au sort et affichés au magasin Scootelec. Depuis le lundi 4 novembre jusqu'au jeudi 21 novembre hier. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22, c'est ça ? Vendredi 22 novembre 2019, Cassandra de la communication me regarde avec un sourire magnifique. Cassandra, vous aimez les chiens ? Alors, on va procéder maintenant au tirage au sort pour savoir qui repartira avec le... Et pour tous ceux qui risquent de perdre aussi, il faut savoir que c'est à la faute de Cassandra. Exactement, il faut le dire aussi, il faut le dire, il n'y aura pas de perdant, il n'aura qu'à venir nous revoir à Scootelec. Alors, Tia, vous mélangez tout, vous mélangez, vous touillez, vous touillez, voilà, et voilà. Bon appétit messieurs, tirage au sort qui repartira avec le scooter électrique à un... Je vous assure qu'elle est très jolie. Tia prend un, un nom, remet. Il y a des témoins, mesdames et messieurs. À Johan, qui aura la lourde tâche de donner le nom, le prénom et le code. Johan, le nom, le prénom et le code qui figurent. Ah oui, il y a des codes, en plus il y a des... Vous les numéros aussi ? Et nous, on appellera en direct tout à l'heure l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de ce scooter. Johan, tu as la lourde tâche, Johan, de nous donner. Longlad Aiva. Voilà, Longlad Aiva, le code c'est le 29. E, D, A, 4. Longlad Aiva. Aiva. Longlad Aiva qui remporte donc le premier scooter. On va essayer de l'appeler rapidement. Ouais. On applaudit. Bravo, bravo. Voilà. Longlad Aiva qui repart. J'espère qu'elle nous écoute en ce moment à la radio. Parce que sinon tuera ton scooter. Voilà, sinon, par contre, si tu ne réponds pas, Aiva, si tu ne réponds pas, tu perds ton scooter. C'est une blague. On rigole, on rigole. Voilà, on rigole, on rigole. On va appeler tout à l'heure, d'ici quelques instants, Longlad Aiva pour savoir si elle nous écoute et pour lui annoncer. Sinon, la bonne nouvelle, elle remporte ce premier scooter électrique offert par notre partenaire scooter électrique. En plus, c'est le premier en Guyane. C'est la première fois qu'un scooter électrique sera offert en Guyane. C'est vraiment dans l'air du temps. Il n'y a pas mieux. C'est vraiment dans l'air du temps.